La pluie et du beau temps Je suis là de vous parler de ce qu'on met derrière les mots Qu'est-ce qu'on met derrière la communication Comment on apprend plein de choses Par exemple à l'école, on apprend à parler français On apprend à parler anglais On apprend à parler allemand, arabe, chinois, russe Pas de soucis Mais est-ce qu'on apprend à parler humain Et qu'est-ce qu'on met derrière les mots Quel est le sens que l'on met derrière les mots Par exemple, je vais vous dire Il ne fait pas beau Ah bon ? Mais ça faisait 15 jours qu'il y avait du soleil Que la terre était en manque d'eau Il ne fait pas beau Je parle juste de moi, de mon point de vue Là au contraire, il y a une petite pluie régulière Qui a eu lieu une partie de la nuit Hier soir aussi Donc c'est un beau temps Pour le vivant Pour le jardin Donc deux personnes peuvent utiliser des mots différents Bien sûr C'est comme Quand on dit Je vais Comment je pose un mot Confiance Hein ? J'ai confiance en toi Qu'est-ce qu'on met derrière confiance ? Qu'est-ce qui va matérialiser En quoi je vais savoir Que Comment mon besoin de confiance La confiance va être remplie ? Alors j'ai confiance Si tout ce que je t'ai dit Est bien suivi Oui Mais Par exemple J'ai un petit exemple Il n'y a pas longtemps Là-dedans Besoin de discrétion Ok Besoin de discrétion Mais qu'est-ce qu'on met derrière Le besoin de discrétion ? Pour différentes raisons Je ne veux pas que notre échange Soit connu Mais connu par qui ? Si par exemple Je vis avec quelqu'un Et pour moi Par définition Je vis avec quelqu'un Je peux être complètement Transparent avec lui En sachant que lui Ce sera très clair Par exemple Dans son besoin Aussi de dire Ok Est-ce que Est-ce que l'information Ne circule pas ? Les fameux secrets Ah ! A quel niveau On met le secret ? A quel niveau On met les mots ? Ça dépend Si c'est notre culture Donc après on va dire Ben oui Alors je n'ai pas été respecté Dans la confiance Que j'ai mis en toi Ou Ok On va se marier C'est pour toujours Mais Là on parle de quoi ? On dit J'ai plus confiance en toi Mais on parlait de Propriété Derrière le mot confiance C'est tu es ma propriété Exclusive On retrouve la même chose Au niveau énergie On va vous parler D'ancrage Ok Certains vont dire L'ancrage Ah oui oui Pour moi c'est Je fais une méditation Où je vois mes racines Qui poussent dans le sol D'accord Pour moi Moi Ça c'est pas de l'ancrage C'est comment je vais travailler Physiquement avec mon corps Mais physiquement Physiquement A bouger Vraiment Donc on peut avoir le même mot Avec des sens différents C'est comme le rapport A la spiritualité C'est quoi la spiritualité ? Pour moi c'est le quotidien C'est comment je me mets Ok c'est bien gentil De parler Oui L'amour de Dieu Le coeur L'échange Le partage La Grande bienveillance Est-ce que je suis bienveillant ? Est-ce que je suis bienveillant ? On parle par exemple D'un Dieu d'amour Et puis de l'autre côté Attention C'est Ou le paradis Ou l'enfer Tiens Pour un Dieu d'amour Étonnant Comment on peut aussi voir Comment on peut aussi voir parfois Ce qui en tout cas Moi à mes yeux Pour les autres Comment je suis dans la présence La qualité Et la transparence Donc oui Je ne vais pas aller tuer mon voisin Je ne vais pas Violer ma voisine Je ne vais pas forcément Voler non plus Et après On peut se rendre compte Que dans certains cas Même ces lois En théorie Ne sont toujours Que des lois relatives S'il y a quelqu'un Qui m'attaque Et qui est en train De massacrer Tout le monde autour de moi Que moi Je peux avoir une arme Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je cherche A le stopper Potentiellement Même en me tuant Ou pas ? Pas toujours simple Voler Ah Ce n'est pas bien de voler Non C'est vrai Allez je dirais Que Certains comportements De prédateurs financiers Sont complètement dans le vol Mais un vol légal On va se retrouver Dans des coins Par exemple en Afrique Où il y a des pays extérieurs Qui sont en train D'acheter les terres Mais à un moment donné Ça va donner quoi ça ? Ça va donner Qu'il y en a Qui vont les réapproprier Qui vont les voler Ça va donner éventuellement Des révoltes Aussi Et sûrement des morts Parce que en fait Où est-ce qu'on met le crime Et la notion de crime ? Je dirais Le crime contre l'humanité C'est quoi un crime Contre l'humanité ? Bah pour moi C'est effectivement Ce qui viole Notre condition d'humain Et ce qui viole La condition d'humain De quelqu'un d'autre Donc on était sur Qu'est-ce qu'on met Derrière les mots ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce que vous mettez Derrière un mot ? J'ai quelqu'un par exemple Voilà Qui Dans une relation Et dans la relation Qui dit Ah mais là Pour moi Tu Tu m'as trompé Et tu es une manipulatrice C'est plus simple pour moi De le voir avec une femme Bien évidemment Cela n'a rien de sexiste Il y a la même chose Dans l'autre sens Tu es manipulateur Je le repose Ça évite Les susceptibilités Et c'est très bien En même temps justement De ce petit rapport Où très souvent Quelqu'un me faisait remarquer Tiens derrière Un mot tout simple Connerie C'est une connerie Que j'ai tendance à utiliser De temps en temps Et qu'est-ce qu'on met derrière ? Connerie C'est référence au con Et au sexe féminin Donc on peut voir ça Comme quelque chose De péjoratif Oui C'est vrai Tu n'as qu'à utiliser Une couillonnerie C'est vrai Après tout Dis là c'est masculin D'accord Donc après Ok Je veux bien entendre ça Et c'est Aussi intéressant De voir Qu'est-ce qu'il y a Quel est le sens Parfois Derrière des mots Qu'on utilise Sans peut-être De dire Comment ça se fait Que je réagis Sur un mot Tout à fait classique Comment ça me Fait résonner Comment par exemple Voilà Pour reprendre J'ai comme d'habitude J'ai tendance A faire des boucles Comment Dans la relation A l'autre Quand tu dis Oui Là de toute façon T'es une manipulatrice Ah Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Si vous dites à l'autre Non 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 Du tout Je ne suis pas du tout Manipulateur Manipulatrice Ok Reconnaître ce que l'autre A ressenti D'accord Tu me sens manipulateur Ou manipulatrice Ok J'entends Qu'est-ce qui te fait dire Que je suis manipulateur Ou manipulatrice ? Oui Bah là Là de toute façon Tu m'as regardé bizarrement Voilà Avec tes yeux Oui très Très Tu écartais les yeux Tu regardais un peu en l'air Et ça Ça montre bien Que tu cherches A m'amadouer Et à me manipuler Ah Bah pas du tout Je regardais en l'air Parce que Oui je cherchais mes mots Dans ce que je voulais t'exprimer Hum hum Est-ce que ça te rappelle quelque chose Éventuellement Le côté lever les yeux en l'air ? Oui mais ma mère fonctionnait comme ça Ah D'accord Quand elle voulait nous faire passer un truc Et qu'elle avait vraiment envie Je l'ai fait fonctionner avec mon père Comme ça et autres Par exemple Ou mon ex-femme Mon ex-mari Ok Donc d'accord On peut dire Ok j'entends Donc j'essaierai de faire attention Dans mes attitudes physiques Mais aussi Il faut être très clair Moi quand je fais ça Je ne cherche pas à te manipuler En tant que c'est juste Ben Ok c'est une manière pour moi De chercher mes mots Et qu'effectivement Je te regarde plus strictement Dans les yeux Mais ça ne veut pas dire que Ça y est je t'ai trahi Trahison Qu'est-ce qu'on met derrière ? Trahison Il faut avoir été très clair Mais très 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 clair Dans qu'est-ce qu'on pose avant ? Avant de dire je suis trahi Je suis trahi parce que la personne N'a pas respecté sa parole Oui mais Qu'est-ce qu'il y avait derrière les mots ? De la parole Et oui Qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? Travailler un petit peu sur le côté Communication non violente Alors moi je dirais plutôt Bienveillante Oui c'est utile Bien évidemment C'est aussi comment je me mets Complètement en transparence En transparence Moi par rapport à l'autre Si je me planque Je laisse l'autre s'ouvrir Et que moi je me planque Parce que j'ai des peurs Parce que je suis dans un environnement social Dans une position sociale Qui effectivement je peux être très exposé Il y a peut-être aussi un léger déséquilibre Si je demande à l'autre d'être parfait Mais que moi-même je ne veux pas forcément voir Mes zones de non transparence Là où j'ai besoin de travailler C'est peut-être pas forcément très équilibré A voir A voir effectivement si Ce que l'on demande à l'autre On l'applique pour soi Et aussi voir Quand il y a quelque chose qui nous heurte Du coup Super Cadeau pour apprendre Est-ce que soit je fuis Soit au contraire Je tends la main Ok Là je me suis senti blessé Je me suis senti trahi Mais J'aimerais qu'on continue Et j'aimerais voir Qu'est-ce que ça a réveillé en moi Quelle peur ça a été réveillé Et oui On peut mettre ça dans le couple On peut mettre ça dans les liens extérieurs Alors cette notion de transparence Il y a quelque chose aussi Qui est parfois Et compliqué C'est que Ça va ramener une proximité Et parfois Les gens vont mettre cette proximité Comme étant un sentiment amoureux On n'est pas habitué D'être proche et en transparence On s'en rapproche un peu Quand on rentre dans une relation intime Mais pour moi C'est dommage Que ça se limite Aux relations intimes Je m'expose complètement Et je peux même être D'ailleurs Comment Comment je me planque Comment je me planque Derrière Des vêtements Comment je me planque Derrière Une barbe Comment je me planque Derrière Qui va donner Une certaine image Je n'ai pas dit Alors si vous êtes barbu C'est fini C'est que vous êtes forcément Un affreux manipulateur Du tout C'est juste de regarder Parfois effectivement Qu'est-ce qu'on est Quelle apparence On a envie de jouer Et pourquoi Ah oui la barbe Ça fait plus mature Bon moi je me suis rasé ce matin Ça faisait une semaine Que ça poussait Ça me saoulait Et voilà Au bout d'un moment Ça me gratouille Je rase Et puis c'est aussi Une manière de Pour moi Je me remets au clair Mais je ne vais pas Aller dire à quelqu'un Si tu as une barbe Ou si tu ne te rases pas C'est parce que Tu as quelque chose A cacher Alors des fois Ça m'arrive de le dire Ok Parce que c'est ce que Je ressens chez la personne Et après c'est dire Comment moi Je peux fonctionner Comment moi aussi Parfois je cherche A me canoufler Bien évidemment Parce que Ce que je vois chez l'autre Coucou Et chez moi Ça donne Quoi Parce qu'il y a Plein d'autres manières On peut dire Ah non non Mais regardez Moi je suis parfait Même raser de près Ouais ouais Mais à l'intérieur Est-ce que je suis vraiment En cohérence Vraiment je suis vraiment En cohérence Entre mes mots Et mes actes Comment Ok Mais bien sûr Que Chacun peut vivre Ce qu'il a à vivre Et que Je ne suis pas propriétaire De la personne Avec qui je vis D'accord Tiens ça tombe bien Elle est en train de vivre Une relation avec quelqu'un Et là ça met comment Ah ouais Ça me touche Émotionnellement Bah super Cadeau Je le prends Est-ce que Est-ce que je suis cohérent Par rapport à ce que je dis Est-ce que je suis cohérent Par rapport à moi aussi Ce que je peux vivre Et qu'est-ce que je permets À l'autre de vivre Parfois Parfois on peut très bien Parfois on peut très bien Dans une logique de Oui moi je le vis pour moi De manière tout à fait tranquille Mais pour l'autre Bah C'est pas possible Du genre Du genre Du genre Oui pour moi Je suis dans un couple libre Hum hum Puis vous avez monsieur et madame Ouais ouais Et monsieur derrière couple libre Il entend que Oui je peux aller voir À peu près où je veux Alors déjà Est-ce que c'est très respectueux De l'autre en face Ça c'est encore une histoire Une autre histoire Et même est-ce que c'est respectueux De soi-même Parce que Qu'est-ce qu'on met dans la relation Et est-ce qu'on est bien clair Avec la personne Je profite pour faire Un petit Petite boucle là-dessus Est-ce qu'on est bien au clair Avec l'autre Est-ce qu'en tant qu'homme Si je Si je cherche quelqu'un Juste pour quelque part À s'ouvrir Un besoin physique Est-ce que je suis au clair Avec la personne Avec qui ça résonne En disant Ouais Ouais là J'ai vraiment quelque chose Qui résonne avec toi C'est très sexuel Voilà Je pense qu'on pourrait avoir Un plan cul Super Ok Après bien Pas bien Moi c'est pas ça Que je cherche dans une relation Mais chacun Il met ce qu'il veut Après tout À la limite Est-ce que c'est parfaitement clair Des deux côtés Est-ce qu'on est transparent Ça évite de rentrer Dans le mensonge Et d'en se mentir Déjà à soi-même Ok J'ai besoin de travailler Sur mon rapport À la sexualité J'arrive Je me fais Un peu Comme ça Tirer d'un côté Et de l'autre Ok Je regarde ça Comment je suis dans un cadre Super rigide Et que Bah oui Ce rapport à dire Je cherche quelque chose À l'extérieur Et pourquoi pas Une relation sexuelle Bah ok Je le pose Je m'autorise à le poser Oui D'accord Je suis dans un cadre rigide J'ai un souci Mon épouse Ne veut pas de relation sexuelle Moi j'en ai besoin Même simplement Pour décharger Un côté émotionnel Et je vais trouver quelqu'un Bah finalement Qui a peut-être Les mêmes besoins Et en étant clair Je cherche Une relation Sexuelle Hum hum Bon Chacun son modèle Je vais juger En disant C'est bien C'est pas bien C'est mal Tu vas aller en enfer C'est Est-ce qu'on est transparent Et cohérent Si on se planque En disant Mais non Ah oui là Je croise un petit cul Ou Ou un petit cul Un petit cul de mec Si on est une femme Après pour le côté Homosexualité C'est encore une autre histoire Mais après chacun Je vais pas porter De jugement là-dessus Ce serait politiquement Très incorrect Donc il y a vraiment Ce côté de dire Bah je me sens attiré Bah ok Je dis ouais Je me sens attiré Pourquoi pas Et j'en suis là Et j'en suis là Dans mon type de relation Bah oui Mais je suis clair avec ça Et je me mens pas Et je ne mens pas A l'autre Donc j'ai disgrissé Et j'ai perdu un petit peu Le Où est-ce que j'en étais Dans la relation A l'autre Et dans le côté Je me mets en transparence Par rapport à A mon conjoint Oui et au conjoint Donc les deux Les deux sont là Les deux disent Oui oui je veux bien Aller voir à l'extérieur D'accord Et puis c'est madame Qui va voir à l'extérieur Et là monsieur Ah mais Ah mais c'est pas possible Mais tu m'as trahi Mais tu Bah non J'ai juste suivi Tu as dit que nous étions Un couple libre Mon chéri Donc je l'ai appliqué Qu'est-ce qu'on met Derrière les mots Parce que Derrière le mot Liberté Bah fallait être très au clair Je parlais de moi Il n'y a pas longtemps Il y avait un côté J'ai un besoin Effectivement de dire Tout ce qu'on Ce qu'on vit dans le couple Que ça soit clair Et on cache rien On cache rien Non Essaye d'être le plus transparent possible Puis pour différentes raisons La personne avec qui je vis Voilà on était aussi dans une période Avec un peu de tension Et puis Bah elle-même a vécu quelque chose Et qu'elle a camouflé Et je l'ai découvert On m'a camouflé Non elle ne me l'a pas en fait Verbalisé immédiatement Ce que je peux entendre On était dans une période de tension Émotionnellement Il y avait des choses qui bougeaient Oui oui J'ai parfois des choses qui bougent émotionnellement parlant Oui Je suis tout à fait humain Incarné Ah je suis au-dessus de ça Mais alors il faut savoir Tu es dans l'unité et autres Non non je suis dans la dualité Avec effectivement des accès sur l'unité Sur une bien-conscience Sur plein de choses Oui Mais je suis bien content d'être un humain incarné Avec aussi Dans plein de cas Mes réactions D'humain Incarné Et mon émotionnel Qui peut être là Ok Donc dans un premier temps J'ai ressenti ça comme Un manque de confiance Et un manque de transparence énorme Alors qu'elle-même me l'avait reproché Sur d'autres choses En disant Là tu aurais pu être un peu plus transparent Quand même Tu parles de transparence Mais Je lui ai dit Mais est-ce que de moi Ah non Elle a été respectueuse En fait de moi Et de là où j'en étais A ce moment-là Et une suite de choses Une suite d'événements A mener à ne pas Pouvoir me verbaliser immédiatement Ce qu'elle Ce qu'elle a vécu Eh ouais Alors je fais quoi Je lui dis Mais alors Puisque c'est comme ça Plus jamais Je ne pourrais avoir confiance Ou simplement Je regarde Et que Je suis un humain Elle aussi On a aussi Chacun Les hasards de la vie Qui des fois Nous mettent face A certaines contradictions Et puis on continue à avancer Ah ouais C'est ça qui est drôlement intéressant Et on Plutôt que de dire Je coupe On se nourrit Ça réveille des peurs Bien sûr Ok Bah ça permet de travailler Sur ces peurs fondamentales Sur ce rapport à la sécurité Ce rapport à la stabilité Ok Ce qui est stable C'est quand vous allez être mort La vie de toute façon C'est en permanence Du changement Et de l'évolution Par contre Comment je peux être en confiance Confiance complètement Moi À l'intérieur de moi La confiance Ce n'est pas l'extérieur Qui me la donne C'est moi Bref Encore du blabla Soyez en bienveillance Et d'essayer d'être le plus clair possible Dans les mots Que vous utilisez Ou que vous écrivez Si vous avez des besoins Très spécifiques Et voilà Là j'ai vraiment envie Que là Ça soit extrêmement clair Il faut que ça marche Comme ça Comme ça Comme ça Si vous laissez du flou Vous avez une réponse en face Qui pour vous est très claire Mais qui laisse tout à fait Une marge d'interprétation Mais que vous n'avez pas voulu voir La marge d'interprétation Parce que Aussi simplement Vous ne l'avez pas forcément Tu la voir Parce que Ce n'est pas Exactement Votre modèle du monde Et votre modèle de croyance On a parfois ce problème aussi Dans des personnes Qui sont dans Des religions différentes Qui vont utiliser Des mêmes mots Mais qui n'ont pas La même signification Selon les religions Alors là Ça devient Assez complexe Ça devient assez complexe Parce qu'il y a Tout le bagage culturel Moi simplement Je sais que Si je discute Avec des Suisses Je suis en France Il y a des mots Qui n'ont pas exactement Le même sens Et la même portée Avec des Belges Non plus Il y a des différences Ça ne veut pas dire Que c'est les Belges Qu'on tord Ou les Suisses Qu'on tord Ça veut juste dire Qu'on utilise des mots Avec un sens Avec une expérience En fait différente Qui est derrière le mot Est-ce que le mot Est suffisamment clair Pour décrire Mon expérience Là bien souvent Le mot va appauvrir S'il appauvrit Il crée un flou Donc il crée Justement L'inverse de la transparence Il crée un flou Donc je fais préciser Préciser avec bienveillance Oh mais ça va être chiant S'il faut tout le temps Faire préciser C'est vrai que ça peut être Un peu embêtant Voilà Je pense qu'il pourrait y avoir D'autres vidéos sur le sujet Ça pourrait même être Le thème d'une soirée Discussion D'ailleurs C'est pas impossible Regardez le site Vous verrez Voilà C'était Jean-Pierre Martinez Du site EspritDenature.fr Je vous souhaite une Très belle Et bonne journée Sous-titrage ST' 501